... Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre émission Zoom Educ Plus, votre émission consacrée aux informations liées à l'éducation, à la promotion académique et professionnelle des jeunes. Et nous demeurons fidèles à notre objectif afin de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et à contribuer à la formation d'une jeunesse digne et d'une jeunesse autonome. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir sur ce numéro Dr Wenceslas Maoussi, docteur en information et en communication, président de Edibourse. Avec lui, nous parlerons de Edibourse. De quoi s'agit-il concrètement ? Dr Wenceslas Maoussi, bonjour. Bonjour, Dr Wenceslas. Et bienvenue. Merci, c'est moi. Alors, très bien, M. Maoussi, première question. Edibourse, c'est quand même depuis 10 ans. Alors, Edibourse, c'est quoi ? Quelles sont vos activités et vous travaillez en direction de quelle cible concrètement ? Merci. Edibourse, il faut voir la combinaison des deux mots. Il y a Édu qui est éducation, fait de sortie de l'enfermement. Et Bourse qui est en termes d'opportunités, de bourse d'études et de stages. En deux mots, comme en un, Edibourse permet de donner des opportunités académiques et professionnelles à tout apprenant ou à tout étudiant, ou même peut-être des professionnels en quête de reconversion ou en quête de poste. Mais qui vous souviennent que Edibourse est d'abord sur une émission de télévision matinale, il y a 10 ans, en 2008, sur la télévision nationale, avec l'éminaire journaliste et l'espédiologue. Et après, on a pu continuer, quand l'émission a été suspendue, à poursuivre les mêmes objectifs, c'est-à-dire aider ceux qui sont en quête d'accéder à des opportunités académiques, notamment les bourses d'études et aussi des opportunités professionnelles, à pouvoir avoir de l'information. Et donc Edibourse, en réalité, est devenue une plateforme de veille informationnelle sur le champ de l'emploi, de la formation et de l'éducation au sens large. – Alors, et si je vous demandais, en 10 ans, vous avez apporté concrètement quoi à la jeunesse ? Qu'est-ce que vous allez répondre ? – En 10 ans, nous avons coûté, nous avons accompagné des milliers de jeunes, on va le dire comme ça. En 10 ans également, nous avons pu faire décrocher à des Béninois et même à des Africains, des bourses d'études et des opportunités. En 10 ans, nous avons organisé des séminaires, une dizaine de séminaires. Nous avons, en 10 ans, nous avons pu obtenir des résultats concrets qui ont pu nous amener à diversifier parfois les activités de bourse. À nous, nous en créer par exemple dans l'accès à l'information. Nous avons monté par exemple un projet dans un village de bibliothèque par exemple. Ça, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés aussi vers l'insertion professionnelle. Parce que nous avons compris que le combat pour l'éducation, c'est d'abord un combat d'accès à l'information. Quand on parle d'orientation, quand on parle d'insertion professionnelle, c'est qu'il faut accompagner les jeunes à savoir l'information vraie, l'information sur leur métier, l'information sur leur filière. Et en ce moment, dès lors qu'ils ont l'information, ils pourront mieux se décider, mieux choisir. Et donc ça a été tout le combat de Bourse depuis 10 ans. Et donc nous avons quand même des résultats. Et de jour en jour, nous sommes confrontés dans notre position, dans notre modèle, de savoir qu'il faut accompagner les plus jeunes à accéder à l'information pour pouvoir mieux choisir. – Mais dites-moi, M. Wenceslasma aussi, comment est-ce que vous fonctionnez ? Est-ce que vous avez des partenariats et tout ? Et comment est-ce que vous êtes organisé concrètement ? – Oui, EduBourse a des partenariats. Aujourd'hui, nous travaillons avec une ONG, qui est aussi dans le domaine des bourses d'études, d'un collègue qui est actuellement en France. Nous comptons travailler avec d'autres qui sont aux États-Unis, en Allemagne, pour pouvoir en réalité mutualiser nos compétences. Nous, on est spécialistes d'abord dans la veille informationnelle, c'est-à-dire nous, on sait trouver où il y a l'information, où il y a l'opportunité. Et avec ces partenariats, il y a donc de ces Béninois aussi qui sont dans ces pays, qui pourront nous aider sur le terrain là-bas à connaître les universités, à pouvoir aider les Béninois qui veuillent peut-être voyager soit aux États-Unis, soit en Allemagne, soit en Europe, soit en France, soit dans d'autres pays. – Très bien. Et je voudrais quand même qu'on revienne sur la question des cibles de façon un peu plus précise, docteur Wenceslas Maussi. Est-ce que vous travaillez pour les jeunes qui viennent juste d'avoir le baccalauréat et qui voudraient s'orienter professionnellement et académiquement, ou bien ceux qui sont déjà diplômés d'une licence ou d'une maîtrise et qui souhaiteraient continuer vers le doctorat ou ceux qui sont déscolarisés et qui n'ont pas pu continuer ? – Nous travaillons en fait avec trois catégories de cibles. Nous avons les scolaires et les universitaires, nous avons les diplômés, les jeunes diplômés et des professionnels, et aussi peut-être ceux qui ne sont pas scolarisés. Donc pour les scolaires et les universitaires, actuellement, pour les nouveaux bacheliers, on organise des séminaires d'orientation à leur endroit. Ceux qui sont à l'université, on les accompagne pour qu'ils puissent bien terminer peut-être la licence, s'ils veulent avoir des bourses d'études pour les masters, on les accompagne également. Ceux qui sont donc les jeunes professionnels, eux, ils ont besoin de s'insérer sur le marché. Et maintenant, ceux qui sont même en poste, qui sont des professionnels, à un moment donné dans la carrière, on a besoin de changer. On a besoin de promotion professionnelle, on les accompagne également. Et puis de l'autre côté, c'est les scolariers dont vous avez parlé. Nous, nous estimons que tous les jeunes ont besoin de se faire accompagner. Le jeune peut ne pas être un scolaire, il a besoin de se faire coacher. Un exemple, un jeune couturier a besoin, par exemple, des notions de développement personnel, de coaching, pour savoir qu'il doit être réglo dans la fourniture de sa prestation, qu'il doit respecter les délais. Et donc pour ça, il peut banalement, à partir de ça, avoir beaucoup de clients. Parce qu'il sait déjà faire son travail, il respecte les délais des clients qui sont exigeants par rapport à ça. Il faut bâtir sa personnalité. Tout à fait. Donc nous accompagnons, si vous voulez, toutes les couches de jeunes. Et aussi peut-être des jeunes adultes. Quand je parle des gens qui sont déjà professionnels, c'est des jeunes adultes. Et qu'à un moment donné, quand vous avez 30, 40 ans, à un moment donné, vous avez fait le point de votre vie, vous avez envie de changer. Et nous les accompagnons également. Très bien. Est-ce qu'il y a des conditions particulières ou des formalités à remplir ? Et est-ce qu'il y a une période au cours de l'année qui est délimitée pour des inscriptions ou des ouvertures des dossiers et tout ? Est-ce qu'un qui dame, donc n'importe qui peut se lever et venir à tout moment ? Chez Noir et Dubousse, nous, nous avons un programme sur lequel on prend les gens sur abonnement. Mais c'est du 30e au 30e, c'est-à-dire que si vous abonnez aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre, ça fait au 4 septembre 2019. Ou si vous abonnez à Indanis, ça fait 12 mois après. Très bien. Bon, et cet abonnement, je crois, si les gens sont à la poche de nous, on pourrait leur expliquer davantage. Mais avec ça, on les accompagne sur leur projet réel. Et donc, quand ils viennent, on les prend en abonnement, on fait le bilan de compétences, on définit les objectifs et c'est sur ça qu'on travaille avec eux jusqu'à la fin. Voilà ce que je peux dire sur notre façon de faire. Alors, dites-moi, tout ça, ça nécessite quand même des moyens. Nous avons parlé tout à l'heure des partenariats, donc des ressources humaines, donc des ressources techniques. Mais les ressources financières, comment est-ce que vous arrivez à les mobiliser pour dérouler vos activités, vos actions tout au long de l'année ? Est-ce que… Non, d'abord, nous, nous ne sommes pas dans le commercial, nous ne faisons pas des cacahuètes. Et de bourse, nous sommes une agence entre vous, un organisme qui semble lucratif. On n'est pas dans le commerce, donc ce qui fait qu'on n'a pas trop de problèmes à se dire, à se faire face peut-être… Il y a les charges quand même fixes ? À payer peut-être de l'impôt et autres. Mais les charges fixes, nous avons la chance d'avoir un siège social, on ne peut pas le loyer. Ah d'accord. Donc c'est déjà ça, nous avons la chance d'avoir de la compétence nous-mêmes et on ne paye pas de salaire… On sait du volontariat. Voilà, voilà. Donc c'est un engagement. Et pour nous, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un prolongement même de notre mission universitaire. Quand on regarde qu'à l'université, on a d'abord l'enseignement et la recherche, il faut un ancrage communautaire dans ce que vous faites. Il faut qu'on puisse dire, puisque nous on est dans l'information et la communication, il faut qu'on puisse savoir que celui-là, qu'est-ce qu'il fait de façon concrète dans la communauté à partir des éléments qu'il a au niveau de sa science. Et donc moi, c'est ça que j'applique au niveau de Bourse pour permettre aux plus jeunes d'accéder à l'information et à partir de là, de se réaliser et d'aller de l'avant. Très bien, docteur M. Slasma aussi. Je crois que nos menines se craignent déjà. Mais avant de vous laisser partir, pour finir, où vous trouvez le siège à situer où ? Nous sommes situés à Beaumekalavi, dans l'arrondissement de Togba. Quand vous venez à l'arrondissement de Togba, vous faites doigt à l'arrondissement de Togba, nous sommes à 4 kilomètres en longeant le marché. Ce n'est pas du tout perdu. Vous venez, vous allez voir notre siège est là. Le contact ? Le contact, c'est le 96-28-58-92. Et une question qui m'avait échappé en tant, docteur M. Slasma aussi, avec votre permission. Est-ce que vous utilisez, dans le cadre de l'orientation académique et professionnelle des nouveaux bacheliers, est-ce que vous avez un dispositif pour l'orientation où vous faites de l'information avec des psychologues et tout, puisqu'on est en vacances présentement ? Oui, pour nous, notre orientation, nous, on utilise peut-être la méthode classique. Quand nous nous basons essentiellement sur, par exemple, les critères fixés par le ministère de l'enseignement supérieur, à travers le guide qui est d'actualité, et nous nous basons d'abord sur le relevé. Et c'est ce relevé qui nous permet de dire, au regard des moyennes, de l'apprenant, dans quel filier, et notamment les gens veulent faire souvent les écoles, les instituts professionnels, dans quel institut professionnel la personne peut faire. Et nous lui demandons, parce que l'orientation, c'est trois niveaux. Il y a les fondamentaux, c'est-à-dire les aptitudes que la personne a, on les retrouve à travers les moyennes au baccalauréat, on lui demande sa vocation, son aspiration, et on regarde maintenant le marché de l'emploi, les débouchés, là où la personne peut rapidement trouver affaire. On combine les trois pour lui dégager des préconisations pour son choix. Je peux vous raconter une anecdote, il y a un enfant qui veut faire l'enseignement en anglais, il a 18 ans en anglais, mais en même temps, et c'est ça le problème des parents, son père voulait qu'il fasse l'éname en diplomatie et en relations internationales. On a compris, on a compris effectivement que le jeune homme pouvait faire l'ENS et faire son anglais. Et je lui ai dit, il peut aussi faire la diplomatie et en relations internationales à la faculté. Mais la diplomatie n'est pas une filière porteuse, et vous-même vous savez que c'est une filière morte sans déboucher. – Et c'est pour ça que j'ai dit à ce jeune homme qu'il peut faire le concours parce qu'il a mentionné ses biens, il a déposé le dossier pour l'économie supérieure, pour faire la spécialité en anglais, et il peut s'inscrire en double inscription à la faculté de droit et faire l'option diplomatie et relations internationales. Et donc ce n'était pas opérant pour lui d'aller forcément chercher à faire l'éname et de finir après, et peut-être pour commencer par faire face à d'autres réalités. – On ne voulait pas parler du chômage. – Ça a vocation, ça a vocation, moi j'étais compte de cet élève de ce nouveau bachelier qui a vocation, qui est très bien anglais, et qui veut enseigner l'anglais. Et j'ai expliqué à son parent que l'anglais aujourd'hui est de la langue de la science, c'est la langue de la technologie, c'est la langue des échanges. Et donc s'il lui fait l'anglais, il pourra voyager partout au Bénin, dans la sous-région et à l'international. Et donc il est plus facile, il est plus indiqué pour lui de laisser l'enfant faire son concours à l'ENS et la spécialité en anglais. Et donc je pense que, et ça c'est le problème que j'ai souvent dans l'orientation, vous en savez peut-être plus que moi, les parents sont priants. Et ils veulent que les apprenants s'imposent aux apprenants. Moi je me rappelle, ce qui fait même, et ça je vous l'ai peut-être dit, je le dis peut-être comme ça vers la fin, si moi je me suis décidé à aller vers l'orientation, c'est parce que j'ai subi les mêmes choses. Mon père voulait que ce soit un magistrat, ma mère voulait que ce soit un médecin. Et j'ai dit non, moi je vais faire ce que j'aime. Moi je voulais être journaliste, je suis dans l'information, je suis dans la communication. Et donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai suivi ce modèle d'auto-orientation qui aujourd'hui m'a amené là où je suis. Et puis dans mon parcours, j'ai pu travailler à un moment donné avec les magistrats, j'ai pu travailler avec les médecins. Et donc dans ma thèse de d'autorat, je l'ai fait sur les juristes. Et j'ai travaillé avec les magistrats et les avocats. Et donc pour dire qu'on n'est pas, il faut laisser l'enfant faire ce qu'un enfant veut au regard de ses aptitudes, au regard du marché de l'emploi. Comment j'ai soutenu ma licence ? Je n'ai pas fait un jour à la maison. Et donc si peut-être que j'avais fait la formation que voulaient mes parents, soit je n'avais pas terminé, soit je n'avais pas de boulot. Et donc finalement, l'enfant revient à la charge des parents encore une fois. Et donc la clé du développement professionnel d'aujourd'hui, c'est l'orientation. Et c'est basé, notre modèle à nous, c'est basé sur l'information, la bonne et la vraie. – Et la passion aussi. – Oui, oui, la passion est en train de prendre justement des aptitudes et de ce que la personne fait. Et je cite souvent un Confucius, il me dit, si vous faites de votre métier une passion, si vous faites de votre passion une métier, vous n'arrivez pas à travailler toute votre vie. Parce que tous les jours quand vous travaillez, c'est votre passion. Et donc quand on n'est passionné par quelque chose, on le fait aisément. – Aisément, avec beaucoup de plaisir. – Donc si votre passion est votre métier, vous n'avez plus à travailler toute votre vie. Vous êtes passionné, vous allez, ça c'est Confucius qui l'a dit. – Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Chers partenaires, si vous avez des informations à partager avec nous dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'orientation, contactez-nous via la page Facebook de ESAE TV ou appelez-nous sur le 97 22 96 86, présent, précédé, voilà, 229. Merci de votre attention et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501